Musique Salut tout le monde, aujourd'hui je vous retrouve pour un maquillage d'Halloween Donc honnêtement je ne l'ai encore pas testé, ça va être la première fois que je le teste en vidéo C'est quelque chose qui va être un peu compliqué je pense, mais j'avais très très envie de le tester avec vous J'ai pris une photo, donc je vous mettrai la photo sur l'écran Il s'agit du clown dans la saison 4 d'American Horror Story Donc voilà, il est vraiment assez effrayant Moi ce que je vais faire, évidemment je ne suis pas une make-up artiste professionnelle Et j'ai absolument pas les outils et le maquillage pour Donc voilà, je vais essayer de faire avec ce que j'ai Ça va être simplement un maquillage d'inspiration et pas un maquillage totalement identique Puisque c'est juste pas possible avec ce que j'ai Et avec mes capacités et mes compétences, soyons honnêtes Donc en fait ce que je vais essayer d'utiliser J'ai déjà essayé de faire un espèce de mélange qui a complètement échoué Donc je vais faire comme je vais pouvoir J'utilise donc ce petit kit que j'avais acheté chez Action l'année dernière C'est un kit pour enfants à la base Mais il y a quand même pas mal de petits trucs à l'intérieur Et c'est pour faire des maquillages avec des maquillages effets spéciaux Donc j'ai mon petit kit, je vous mettrai une photo de l'intérieur du kit juste ici Pour que vous puissiez voir un petit peu le contenu rapidement J'ai fait du faux sang, donc avec du colorant, du sirop de maïs et un peu de fécule de maïs Au dégoulinant J'ai mis la colle sur ma main pour essayer de la faire sécher, de pouvoir faire un effet peau Sauf que ça met super longtemps à sécher Quoique là, ça commence à sécher et du coup ça fait un peu colle pile off Je ne sais pas si vous le verrez correctement J'espère ne pas faire d'allergie dans cette vidéo Puisque je vais appliquer ce make-up sur mon visage J'ai la photo sous les yeux Et ce que je vais faire, c'est que je vais déjà du coup démarquer en fait mon front et ma mâchoire comme le clown Pour avoir vraiment une espèce de toile de base Et pour ce faire, j'ai utilisé juste, donc c'est vraiment pour tracer les traits Juste un eyeliner feutre qui est un peu vieux Je vais avoir un moins grand front que lui et j'ai des cheveux Donc voilà, je ne vais pas enlever mes cheveux pour la vidéo Ni j'ai pas de perruques adaptées ni rien Mais du coup voilà, je vais essayer d'être un peu fidèle comme je vais pouvoir Je vais essayer du coup de mettre de la colle tout là Avant de colorer un petit peu tout ça Ma colle juste ici Et du coup je vais essayer d'appliquer du mieux possible avec le dos d'une cuillère Donc ce sera évidemment pas parfait Mais c'est pas le but non plus que ce soit parfait Puisque vous aurez vu avec la photo du clown C'est vraiment pas un clown magnifiquement maquillé Au contraire c'est un clown d'épouvante, d'horreur Donc disons que c'est normal qu'il soit répugnant Et c'est même le but recherché Et la délimitation je voulais vraiment la faire limite à ce niveau là Et pas trop au niveau du menton Je ne vais pas mettre de la colle sur tout le visage non plus Et je pense que ce sera suffisant pour donner un espèce d'effet relief Là, parce que c'est au niveau du sourire en fait Il a un sourire noir Je ne vais même pas mettre de fond de teint Je vais juste laisser ma peau naturelle Et là du coup j'ai de la peinture blanche Comme il a le teint assez blafard Je vais essayer d'en mettre sur juste cette partie là de mon visage Avant de la maquiller Évidemment ce maquillage n'est absolument pas magnifique et bien fait Mais je vais quand même essayer de poudrer un petit peu ça Dans la mesure du possible Je vais laisser sécher un petit peu et poudrer ensuite Pour pouvoir mettre les autres couleurs Et le reste du make-up En attendant que la colle sèche toujours Là à ce niveau là Il est assez gris sous la colle Donc je pense que je vais utiliser un fard gris Donc je laisse toujours sécher la colle Et maintenant ce que je vais faire C'est que je vais venir un tout petit peu poudrer Avec un pinceau Et utiliser de la poudre de finition Je remettrai la photo pour que vous ayez la référence Mais de toute façon il a le bas du visage ici tout gris Donc je vais essayer de le faire C'est son masque Mais voilà moi je vais faire comme je peux Donc j'utilise simplement un fard gris d'une palette C'est une palette chroma de l'ancienne marque des Kardashians Donc je vais en mettre Un peu partout là où j'ai la colle en fait Avant de repasser en noir C'est très patchy et tout ce que vous voulez Mais j'ai de la peinture noire Donc je vais essayer de l'utiliser ensuite Pour donner ce relief en fait Je vais essayer de décoller la colle On va voir si elle s'enlève Elle a pas l'air tout à fait sèche Mais je vais la remonter comme ça un petit peu Donc je vais essayer de faire les lèvres Donc là j'ai encore toutes les dents Donc ce que je vais faire simplement C'est que je vais commencer par les dents Et ensuite je ferai la mâchoire Donc pour les dents Il faut simplement que je les trace Ainsi je vais mettre la peinture blanche Sur les dents que j'ai faites Pour les blanchir un peu plus Parce qu'elles sont quand même bien noires Donc je vais ajouter la peinture rouge Colorant rouge Ce que vous voulez pour faire les gencives Avant de foncer en fait le tour Pour donner plus de profondeur En fait et rajouter un peu de noir Donc j'ai du faux sang J'ai un peu peur que ce soit trop liquide Je vais utiliser un pinceau mousse Je pense que ce sera peut-être plus facile Voilà j'ai même un peu de noir qui se mélange Mais c'est pas plus mal Parce que de toute façon C'est ce que je comptais faire Rajouter du noir Voilà je tapote comme ça Ce que je vais faire C'est que aussi du coup Comme ma mâchoire là Elle est pas grise Il va falloir que je la rende plus grise Donc je vais réutiliser Mon fard à paupières de tout à l'heure Gris avec mon pinceau Ça commence à être bien dégoutant avec la colle Donc je continue avec mon fard à paupières gris Pour ajouter un peu plus De dimension, de volume Au niveau des gencives Et foncer un peu du coup le sang des gencives Avant de rajouter ma peinture noire Et je vais retracer en fait le sourire un peu En relief Un peu plus délimité Qui est juste là Donc là je viens tapoter Pour donner un peu plus de dimension Et venir faire quelques ombres sous les dents Avec l'excédent de peinture qu'il me reste Donc concernant le bas du visage Pour l'instant je vais laisser comme ça Je verrai si j'ai des retouches à faire par la suite Du coup je vais continuer en faisant Tout ce qui est eye shadow Enfin tout ce qui est au niveau des yeux Donc au niveau des yeux Qu'est-ce qu'on a ? On a un espèce de smoky gris On va dire Donc je vais simplement mettre du gris sur ma paupière Il n'y a vraiment pas grand chose à faire Si ce n'est voilà Un petit peu foncer Le contour des yeux Je n'ai évidemment pas fait mes sourcils Parce que les cils c'est pareil Ils sont un peu Un peu camouflés en fait Par la peinture blanche du clown Ensuite avec un pinceau plat Je vais juste prendre du gris anthracite Donc qui est juste ici Pour faire le dessous de l'oeil Parce qu'il est quand même Vachement prononcé son dessous de l'oeil Je rajoute un peu plus d'intensité Vraiment au ras de cils inférieur Comme sur la photo référence que j'ai Et je vais rajouter toujours cette même couleur Au niveau du dessus de mon masque Donc juste pour donner un peu de D'ombre Et faire une délimitation un peu plus floue Des différentes couches en fait Je vais faire la même chose avec ce gris Sous la colle du dessus du masque En essayant de pousser un peu la colle Histoire qu'on ait un peu de relief quand même Donc voilà je vais mettre du gris Et du gris anthracite à ce niveau là Donc ce qu'il me reste à faire C'est toujours rajouter un peu de gris Sous les yeux Je sais que c'est assez long comme processus Mais c'est vraiment un travail de couche Donc ce qu'il me reste à faire C'est le rouge au niveau de l'oeil Le sang On va travailler évidemment A ce niveau là Parce que je ne l'ai pas travaillé Mettre tout le sang De la peinture noire et tout Donc je vais déjà rajouter la peinture noire Et je mettrai le sang en dernier Donc sur la photo On voit que c'est accentué Sur les côtés Sur les extrémités Ici Donc sûrement pour donner un aspect un peu Plus profond Au masque Donc c'est ce qui marche Avec la colle qui se soulève Comme vous le voyez Donc j'insiste vraiment Sur les deux côtés De mes tempes Et je vais faire un liseré Un peu plus fin de peinture noire Sur tout le reste en fait De l'espèce de masque Je vais essayer d'appliquer Mon faux sang Que je vous ai montré tout à l'heure Donc je vais l'appliquer Avec un pinceau biseauté je pense C'est ce qui me paraît le plus simple Donc voilà je vais pouvoir mettre mon faux sang Donc à ce niveau là Sous l'espèce de croûte dégoûtante Que j'ai là Donc je repasse vers dessus le noir La peinture noire que j'ai mise tout à l'heure Comme ça ça fonce aussi mon sang Et on voit que ça fait du sang séché Je viens en mettre aussi un peu sur la colle Pour pas qu'elle reste blanche Sinon ça tue tout l'effet en fait naturel Entre guillemets Après dites moi dans les commentaires Si vous êtes effrayé par les clowns Parce que je sais qu'il y a eu une espèce de vague de clowns tueurs Je ne suis pas très bavarde dans cette vidéo J'essaie juste de me concentrer en fait Mais voilà Si vous êtes effrayé par les clowns Dites le moi en commentaire Moi je ne suis vraiment pas effrayé par les clowns Je n'ai jamais eu peur de ça Ensuite je vais faire des petites gouttes de sang en fait Qui tombent un peu Il a quand même pas mal de rides en fait Mais je ne sais pas si je vais essayer d'arriver à les dessiner Donc je vais essayer de les dessiner avec l'excédent de ce que j'ai De peinture noire Voilà sur mon pinceau C'est des rides d'expression en fait Mais juste Ça le rend un peu plus inquiétant on va dire Voilà j'essaie de le salir un petit peu Mon maquillage Comme c'est son cas à lui Et je vais rajouter un peu de faux sang Et je vais rajouter un tout petit peu de rouge Sur la colle que j'ai fait tout à l'heure A ce niveau là Puisque lui il se paraît Il en a un tout petit peu en relief Regardant la photo Je crois que j'ai fait à peu près Tout ce que j'avais à faire Concernant le make-up Evidemment je le rappelle Je ne suis pas une make-up artiste Et c'est mon premier maquillage d'Halloween Vraiment flippant de toute ma vie je crois C'est même sûr D'avoir passé autant de temps dessus et tout Donc voilà Je ne vous demande pas d'être indulgent Si vous aimez tant mieux Si vous n'aimez pas Tant pis Je suis désolée C'était si vous vous attendiez à mieux Si vous avez aimé cette vidéo Bien sûr n'hésitez pas à la liker En laissant un petit pouce vers l'eau Ça me ferait toujours très très plaisir J'arrive pas beaucoup à être expressive avec la colle Donc veuillez m'excuser N'hésitez pas aussi à vous abonner à ma chaîne Si ce n'est pas encore fait Et si c'est fait Je vous remercie vraiment du fond du coeur D'être de plus en plus nombreux Et j'espère vraiment que ce maquillage d'Halloween Vous plaira Si vous avez envie de le tenter L'essayer à la maison N'hésitez pas à m'envoyer vos photos Sur Instagram À Justinger Ça me ferait super plaisir de les voir Je vais te commander Je vais te commander Je vais te commander Merci Merci Merci.